Bappé pourrait-il rester au Paris Saint-Germain, les amis ? C'est la question que l'on pose aujourd'hui dans l'ensemble de la presse internationale. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison de mon petit bureau pour ce point média. Trois modules. Aujourd'hui, module Barça qui joue aujourd'hui 18-45 face au Napoli en Ligue Europa. Toutes les dernières informations avec la composition d'équipes probables. Attention, Dembélé pourrait être titulaire avec Pierre-Omerick Aubameyang. Allez jeter un regard sur Facebook, YouTube, également en podcast. Module Liverpool qui a tapé du poing sur la table, sur la pelouse de l'Inter. Et module Real Madrid, Paris Saint-Germain, on va parler de Bappé, on va parler de Lionel Messi. On est là, voici l'ensemble de cette presse et notamment ce message fort. Ici, le nouveau roi à la une de la presse espagnole, le quotidien As, le MVP décerné par l'UEFA Champions League. Va-t-il rester ? Oui ou non ? On nous dit que c'est devenu une question d'État, les amis. Une question d'État. Et pour cause, voici donc la une du Parisien aujourd'hui en France avec ce message très très clair. Reste, Kylian. Reste, s'il te plaît. Et regardez dans les colonnes du quotidien espagnol El Mundo. Je ne vous parle pas de Marca ou de As. El Mundo. Presse générale avec cette photo du président Macron embrassant Kylian Mbappé. Mbappé, question d'État. On veut tout engager, éventuellement même les forces politiques, pour faire que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Les pages intérieures du Parisien aujourd'hui en France avec cette petite caricature ici de Nicolas Sarkozy qui dit à Kylian Mbappé. Oublie le Real pour le moment. Dis juste que tu rejoins Macron. OK. Le message est très clair sur cette caricature. Kylian ne nous quitte pas. Vous le voyez. Un sans faute depuis le mois d'août. Avec lui, démarre Paris, démarre les matchs à 1-0. Il y a un ascendant quand Kylian est présent, bien évidemment. Il est le super héros des cours de récréation, le héros des générations futures françaises. Voilà pourquoi le monde politique s'y engage. On analyse pourquoi Paris n'arrive pas, pour le moment, à le convaincre. On rappelle un salaire de 45 millions d'euros par an qui avait été décliné. L'offre du président Nasser El Khelaifi. On parle de la venue de Messi qui n'est pas forcément opportune pour voir Kylian Mbappé rester. On s'interroge, vous l'aurez compris, sur l'avenir de Kylian Mbappé. Ce qui est sûr, c'est qu'en Espagne, on dit très clairement que la performance de Kylian face au Real Madrid a donné raison au Real. D'aller le chercher, parce qu'on est quasiment sûr, côté Madrid, que le président Florentino Perez va faire venir Kylian Mbappé. Vous le voyez, Mbappé donne raison au Real Madrid. Il met le monde du football à ses pieds avec ce 1-0 à la 94e minute. C'est la course aux étoiles pour Kylian Mbappé. C'est dans les gros titres du quotidien l'équipe. Il n'est pas le seul à avoir brillé dans ce match. C'est vrai, on en a parlé sur Brut hier dans le débrief. Eux aussi ont brillé. On a parlé de Nuno Mendes, on a parlé de Leandro Paredes et on a parlé de Danilo. Les trois hommes sont là, relayés par la presse française. Le bon coup de Pochettino également, oui, parce qu'il a gagné cette bataille avec Carlo Ancelotti sur ses choix. Notamment ce milieu de terrain avec les Paredes et Danilo qu'on n'attendait pas forcément pour accompagner Marco Verratti. Mbappé est tout simplement The Best. Vous l'aurez compris, c'est ici en mode anglaise dans les colonnes de Haas, radiographie de son exhibition. On en parle en long, en large et en travers. En parlant de The Best en termes anglais, je vous ai dit qu'en Angleterre, on parlait de lui également. Regardez là, dans les colonnes du Times et du Télégraphe. Ce matin, on parle de lui et de ses points forts de performance. Je vous ai zoomé ça, c'est très intéressant. Regardez, je vous ai rajouté ces deux petites photos pour vous montrer que depuis ses débuts en Ligue des Champions, donc avec le maillot de l'AS Monaco, c'était le 27 septembre 2016. En comparaison avec tous les autres joueurs forts de la planète football, en nombre de buts marqués plus le nombre de passes décisives depuis le 27 septembre 2016, regardez où est Kylian Mbappé. Regardez, à la troisième place les amis. Avec ici le nombre de buts, les passes décisives, ça nous donne un total de 52. On est au-dessus de Messi, au-dessus de Salah, au-dessus de Neymar, au-dessus de Benzema, Sterling, Firmino, Griezmann, Di Maria, Mahrez. Devant lui, juste Cristiano Ronaldo et Lewandowski, tous les deux à 58. C'est absolument incroyable. J'adore ce schéma qui montre l'impact aujourd'hui en Ligue des Champions de Kylian Mbappé depuis ses débuts conjugués avec Monaco et le Paris Saint-Germain. La balance, la balance, c'est la déception de Lionel Messi avec l'image forte de ce pénalty manqué face à Courtois. Ici en photo, dans les colonnes de l'équipe, vous le voyez, Messi, la vague à l'arme avec ce jeu de mots. Pénalty ennemi et toutes ces stades concernant cette frappe décisive manquée. Là aussi, je vous l'ai grossi, c'est le taux de conversion de Lionel Messi depuis ses débuts en professionnel sur l'épreuve de pénalty. Regardez, ici 100%, ici 100%, ici 100%, ici 100%. Durant quatre saisons, il a réussi à marquer à chaque fois les pénalty qu'il avait en sa faveur. Ici, on est à 67%. C'est un taux plutôt bas. Ce n'est pas le plus bas dans ces saisons. On était ici à 50 et 50, mais c'est un taux, vous le voyez, très très bas. Déception dans l'ensemble de la presse également, donc sur la performance de Lionel Messi. On en parle là aussi également en Angleterre. Regardez. Excuse my impudence, Lionel, but here's how to take better penalties. On donne des stratégies pour mieux frapper les pénaltys à Lionel Messi. C'est dire le septuple ballon d'or. Et on montre tous les pénaltys, la frappée, ses dix derniers pénaltys frappés. En rouge, vous l'aurez compris, les pénaltys manqués. En jaune, les pénaltys transformés. Et on nous montre donc ce ratio par rapport aux gros joueurs aujourd'hui de la planète football. On est à 77,1 pénaltys transformés pour Lionel Messi. Devant lui, Awero, Cristiano Ronaldo, Harry Kane et Robert Lewandowski à la première place avec un ratio à 90,4%. Regardez d'ailleurs, on fait un petit zoom. Ça, c'est très intéressant. Également dans les colonnes anglaises, sur peut-être le travail de Thibaut Courtois. Dans l'analyse des tirs au but de Lionel Messi, voici ses six derniers pénaltys. Regardez à chaque fois, grosso modo, où il les a tirés. Ici, quasiment tous au même endroit. Vous le voyez, quasiment tous au même endroit. Voilà peut-être pourquoi Courtois est parti sur sa gauche et a stoppé ce pénalty de Lionel Messi. Ce qui est sûr, c'est que Madrid a laissé des traces. Cicatrices, les cicatrices de Paris. Les derniers points également côté Real Madrid avec plusieurs joueurs ou figures, visées, figures parce qu'il y a également le coach Carlo Ancelotti. Marc a réalisé une grosse enquête sur son site internet. Pour sortir ses cicatrices de Paris, on attaque Carlo Ancelotti sur certains choix. Fallait-il oui ou non mettre Karim Benzema ? Après, vous allez me dire que c'est facile. Mais voilà, on en parle dans cette enquête. On pointe du doigt également, notamment Carvajal ou encore Asensio, Vinicius. On part également de Modric. Grosso modo, l'ensemble du Real Madrid a été pointé du doigt, vous l'aurez compris, dans ce match. On avance également du côté de Marca. Ce qui s'est passé à la pause, vous le savez, Leonardo et Nasser El Khelaifi seraient descendus dans le vestiaire pour notamment croiser dans les couloirs M. Orsato, l'arbitre du match. Et je vais le mettre en conditionnel, je n'étais pas sur place. C'est rapporté ici par la presse espagnole. Leonardo qui aurait avancé des propos à M. Orsato pour contester notamment le carton jaune adressé à Marco Verratti et ainsi mettre une pression indirecte sur l'arbitre du match. On en parle dans les colonnes de Marca. On en reparlera bien entendu ultérieurement. On parlait de points négatifs ici. Le point positif, logiquement, c'est lui. C'est Courtois. On va s'appuyer sur lui pour relancer la machine du côté du Real Madrid. Pourquoi je vous dis relancer la machine ? Parce que le classement du côté de la Liga Espagnole est également, attention, devenu ultra serré. Le Real est là avec 54 points. Vous allez me dire qu'il y a 4 points de différence. Mais ce n'est franchement pas grand-chose avec le FC Séville. Bétis, on est loin bien évidemment. Mais avec le FC Séville, on est à 4 points. Je voulais vous montrer ce classement également rapidement, très rapidement. Parce que regardez l'Atletico Madrid. L'Atletico est en train de lâcher des plumes. L'Atletico est en train d'ouvrir une énorme crise institutionnelle avec El Cholo Simeone. Et si El Cholo n'était plus l'homme de la situation ? Regardez, on est ici à 39 points avec un match d'avance sur le Barça qui pourrait consolider sa position top 4 Ligue des champions. Pourquoi ? Parce que l'Atletico a été battu hier à domicile 1-0 par le dernier, par le 20e de la Liga. Levante, vous le voyez avec cette phrase très claire et cette question. Quelle est finalement la pire équipe de première division ? Est-ce que c'était les 20 derniers ? Ou est-ce qu'en ce moment, ce n'est pas l'Atletico qui réalise bourde sur bourde en dehors des sauvetages, notamment lors de ces dernières journées ? Pire encore, l'infirmerie est en train de gonfler. Cunha est KO pour les matchs de Ligue des champions pour El Cholo, Simeone. C'est catastrophique au niveau des notes. Regardez, 0 ici pour la défense. Savic, Jiménez. 0 pour Coquet, 0 pour Versalico, 0 pour De Paul, 0 pour Luis Suarez. On ne marque plus. Regardez cette photo symbole. On n'a plus d'orgueil. On n'a plus la volonté d'aller vers l'avant. On n'a pas frappé face à Levante. On n'a pas réussi à trouver des tirs cadrés. Catastrophique, vous l'aurez compris. Oblak, de nouveau, qui n'a pas réussi à être décisif. Jiménez, la défense qui offre un nouveau cadeau. Sachez qu'au terme de la rencontre, les joueurs de l'Atletico, pour certains, se sont invectivés avec une partie du COP de l'Atletico. Voilà qui est clair. Ça ne sent pas bon du côté de l'Atletico Madrid. On va en rester là sur ces dernières informations. Je vous rappelle que ce soir, on va se retrouver. Brut live à 19h. C'est votre livre Antenne Football, vous le savez. Téléchargez l'application. Elle est gratuite dans l'App Store. Ça y est, ça arrive sur Android. Je vous l'ai dit que ça arrivait. Et ce soir, on se retrouve comme tous les soirs, 19h pétante, pour une heure d'information, où que vous soyez sur la planète, en mode visioconférence, grâce aux caméras de votre téléphone. Module Real Madrid PSG avec Messi, Bappé, c'était là. Module également avec l'Inter, fracassé sur sa pelouse par Liverpool. Module Barça qui joue ce soir face au Napoli. Tout ça, les trois modules disponibles. YouTube, Facebook, podcast absolument partout. Je vous remercie. Je vous embrasse. Et profitez des vôtres, les amis. Merci.